Bonjour à tous, bienvenue sur Média46. Aujourd'hui on va parler agriculture mais pas que. Nous sommes à Assier pour la fête des faucheurs qui est un événement organisé par l'association Vigilance OGM46 donc au programme des conférences, des ateliers, du débat mais aussi de l'animation par des spectacles et des concerts. On y va ! On recherche Rémi qui est l'organisateur du festival pour lui demander qui sont les faucheurs et qu'est-ce qu'ils font ici. Les faucheurs volontaires sont un mouvement qui a été créé à la suite du travail de la Confédération Paysanne pour lutter contre les OGM dès 1997. Les faucheurs volontaires se sont créés en 2003 et on crée souvent une association par région et département donc Vigilance OGM46 en études. L'objectif essentiel étant de faire de l'information. C'est le cas de cet événement de ce week-end. Bonne projection. Le problème quand tu interviews quelqu'un qui filme, c'est forcément qu'il filme les gens qui filment. Qu'est-ce que c'est, Saïd Ouest, Benoît ? C'est une nouvelle série. Oui, d'accord. Et quelle est sa spécificité ? Les itinérants. On essaie de filmer des gens et des projets qui nous inspirent. C'est quoi les gens qui nous inspirent ? En fait, Benoît et moi, on vit dans le camion bleu qui est derrière avec un potager nomade et une petite cabane derrière le camion et on passe notre temps à aller voyager de village en village pour aller rencontrer plein de gens qui font des choses chouettes. Et quand on a un coup de cœur, quand il y a une rencontre qui nous parle particulièrement, on réalise un épisode multimédia. Je suis invitée aujourd'hui pour parler de Via Campesina. Mon parcours militant m'a amenée à devenir déléguée européenne au comité de coordination internationale de Via Campesina. Via Campesina, qui est un mouvement paysan international qui a comme cheval de bataille la souveraineté alimentaire. Alors là, on est sur une sorte de petit marché où il y a des producteurs et des artisans qui présentent leurs produits et leur savoir-faire. L'objectif étant très simple finalement, comment empêcher cet empoisonnement de la terre et des humains qu'on nous propose via les multinationales semencières avec les OGM et je dirais aussi toujours associés aux pesticides ce qui est peut-être encore bien pire. Juste deux personnes qui pédalent, ils font tourner tout un manège quoi. Je suis venu là pour voir les initiatives au niveau de l'agriculture, la veille des OGM, la Confédération Paysanne, je pense que c'est très convivial et ça permet de parler de plein de choses de manière plutôt informelle. C'est important, vu le nombre de personnes que ça ramène, c'est qu'il y en a besoin, c'est des questions qui sont importantes. Je trouve que l'ambiance est agréable, que les gens sont gentils et le fait de voir de l'artisanat et tout ça, je trouve ça vraiment très intéressant. On va voir sous le chapiteau parce qu'a priori, les concerts ont commencé. C'est la fin de ce reportage. Il y avait une super ambiance, ça nous a bien plu et si vous voulez plus d'informations, on vous met les liens dans la description. A bientôt sur Mediagrame !